On va écouter cet animal et ce cri, ce brame que tout le monde connaît, celui du cerf en l'occurrence. Ça fait rêver. C'est très sensuel le brame du cerf. Alors quand on entend ça, on peut dire que les conflits vont commencer justement, Jean-François Marmion, non ? Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que j'ai appris grâce à Jean-Baptiste qu'il y avait des concours internationaux d'imitation de brame du cerf et de chants de canaries aussi. C'est vrai. Il y a des humains qui se réunissent pour faire le cerf le mieux possible. C'est intéressant. Est-ce que c'est dans un but de séduction des spectatrices ? Je n'en ai aucune idée. Je me posais la question. Ah oui, il faudrait essayer. Jean-Baptiste de Panachieux, lorsqu'on entend le brame du cerf, il y a un conflit sous-jacent qui n'est pas loin ? Il y a la possibilité d'évitement du conflit. Et le cerf témoigne aussi aux autres cerfs qu'il est là. Les biches vont être plutôt attirées par les brames les plus graves qui sont émis par les cerfs les plus grands. Et les autres cerfs seront justement plutôt repoussées par les brames les plus graves aussi parce que le danger augmente. Mais il y a des conflits aussi chez ces animaux ? Ah oui, il y a des conflits tout le temps autour de la séduction. Pour s'imposer ? Ah oui, ça va de l'éléphant de mer qui constitue un harem entre guillemets avec toutes les femelles qu'il peut et repousse tous les autres mâles. Et le cerf est un peu dans cette optique-là aussi. Qu'est-ce que c'est que le lec alors ? Tiens, parce que ça c'est amusant aussi. Alors le lec c'est un moyen d'éviter les conflits, ça c'est assez étonnant. C'est un système où, une sorte d'arène où les mâles vont parader. C'est un lieu d'exposition en gros. C'est un jour où, c'est une vitrine. C'est ça. Les mâles vont parader devant les femelles et les femelles vont pouvoir faire leur choix. C'est bien ça, quelle chance. Et on voit ça chez des oiseaux, on voit ça chez des antilopes, chez des chauves-souris. L'ipsignate monstrueux séduit ces femelles. Il est organisé en lec. Et alors là, on connaît un petit peu les stratégies des mâles pour se faire remarquer de la femelle ou pas ? Est-ce qu'on déploie certains traits particuliers ? Alors oui, ça peut être la façon de danser, ça peut être la façon de chanter, ça peut être la position qu'on adopte sur le lec. Dans certaines espèces, la position centrale est réservée à ceux qui ont les plus grands territoires. Oui, c'est ça. Donc là, tout est possible aussi. Et là, la richesse est importante aussi.